Bon, ça doit être la cinquième, sixième vidéo sur laquelle je parle d'impact. Il serait temps de voir un peu plus comment on collecte les impacts, sans doute, histoire d'avoir l'impression, pour vous, d'en être débarrassé. Et c'est une impression trompeuse, puisque, évidemment, on reviendra dessus quand nous travaillerons ensemble en cours. Vous vous souvenez, on a vu ce petit chat qui voyait l'univers à travers le prisme d'un tigre et les impacts. sont perçus par chacun de nous, à travers, à la fois, leur réalité physique. Dans un changement de processus, j'ai une tâche nouvelle qui remplace une tâche ancienne. J'ai un outil nouveau, j'ai un lieu nouveau. Ça, ce sont des impacts réels. Si le site où je travaille déménage, j'ai plus de trajet ou j'ai moins de trajet, ça, c'est des impacts réels. Et puis, vous avez les impacts perçus. L'impression que vous allez être, si je reviens sur l'exemple que je vous ai dans la vidéo précédente, en passant du centre de Paris à la banlieue, j'ai une démotion sociale. Que ce soit idiot ou pas, une fois de plus, ce n'est pas important. Un conducteur du changement ne porte pas de jugement. Un conducteur du changement, il écoute, il entend, il agit. Nous devons agir, pour agir, nous devons entendre tous les impacts perçus, pertinents, non pertinents, peu importe, ils sont pertinents parce qu'ils vont être à traiter. On collecte les impacts en chambre, au sein de l'équipe projet, pendant la phase d'ingénierie, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas très satisfaisant. Pour avoir de bonnes analyses d'impact, pendant la phase de préparation, je recommande de rencontrer un ou deux représentants d'une famille de parties prenantes, pas plus, parce que si vous aviez plus de gens, apparaîtraient des phénomènes de dynamique de groupe qui n'apportent absolument rien. Je vous recommande d'être à deux pour animer cet atelier, si le sujet est potentiellement sensible d'une part, et d'autre part pour prendre des notes dans de bonnes conditions. Et donc, ma recommandation, c'est que vous ayez un deuxième consultant qui prend les notes, de préférence directement au propre sur un PC, sur une tablette, sur ce que vous voulez, et qui les projette. Comme ça, il y a une vraie, absolue transparence. On reviendra dessus à quoi ressemble le tableau de collègue des notes. La transparence, l'honnêteté prouvée dans cet entretien est totalement critique. Les deux éléments critiques, à mon avis, sont l'empathie et l'honnêteté, plus quelques éléments de technique de conversation qu'on appliquera en salle, mais sur lesquels je viendrai dans un instant. Premièrement, ce ne sont pas des ateliers de présentation du projet, ce ne sont pas des ateliers de vente. La présentation du projet, préférablement par un membre de l'équipe projet, autre que l'équipe conduite du changement, mais ça, honnêtement, c'est du luxe. En tout cas, la présentation doit avoir eu lieu au moins 24 heures avant, pour que la personne, quand elle entre dans la pièce, et qu'elle entre dans cette écoute de notre part, où elle va exprimer les impacts qu'elle perçoit, qu'ils soient réels ou simplement perçus, ça ne peut pas être de l'instantané. Certains vont avoir émergé instantanément quand la personne a écouté la présentation ou a participé à la présentation, d'autres vont avoir gambergé pendant la nuit et autres. Donc, l'atelier n'est pas le lieu de la présentation, n'est pas le lieu de la vente, et il est un petit peu après. Du fait qu'il n'est pas un lieu de vente, ce n'est certainement pas une bonne idée de répondre aux objections pendant la séance. Ça n'est même pas une bonne idée de répondre aux questions. Ça paraît un peu paradoxal, mais la réalité, c'est qu'il faut, pour que ça se déroule efficacement, sur un tableau blanc ou sur un autre média de votre choix, mais en totale transparence. Notez sur un parking à questions les questions qui sont posées. Vous engagez à y apporter une réponse dans les 72 heures, quelque chose comme ça. Quand il y a une objection, dire « on vous a bien entendu, on traitera ce point-là », mais ne pas le traiter à ce moment-là, puisque ça voudrait dire que vous vous mettez à parler. Or, vous êtes là pour écouter. Vous êtes là pour aider le représentant d'une famille de parties prenantes à exprimer ce qu'il a dans la tête et sur le cœur. L'atelier ne fonctionne également qu'une fois, évidemment, que la personne en face de vous est sortie de la phase de déni. Parce que si elle est dans l'idée que de toute façon, ça ne se passera jamais, il ne va pas vous parler d'impact, puisque les impacts n'auront pas lieu, puisque le projet n'aura pas lieu. Donc, une phrase du genre, comme vous le voyez dans la case de gauche, « la transformation a été décidée », nous sommes ici, non pas pour négocier quoi que ce soit, mais pour identifier les impacts de cette transformation sur vous et voir comment les traiter avec vous. Donc, à la fois, montrer qu'il s'agit d'une action tournée vers l'autre, mais que ça ait, plutôt que « mais » d'ailleurs, que ce n'est pas une action de négociation ou autre. Nous sommes dans l'inéluctable et dans l'accompagnement de l'inéluctable. Méfiez-vous de votre vocabulaire. Quand vous allez écouter, vous allez reformuler. Méfiez-vous du « d'accord », du « en effet » ou « autre ». Votre empathie, votre compréhension sont les bienvenus. Votre renforcement des objections, les beaucoup moins. Donc, quelque chose du genre « j'ai bien compris que » et là, vous reformulez. Vous vous assurez que la personne est d'accord avec la reformulation et c'est ça que votre collègue écrit, idéalement, un vidéoprojecteur, le reprojetant en temps réel, comme ça, la personne voit exactement ce que vous avez écrit. Le vrai défi, c'est le petit dessin d'en bas. Plus la situation est complexe et douloureuse pour la partie prenante, de manière réelle ou de manière imaginaire, une fois de plus, peu importe, plus la personne va vous exprimer des généralités. « Je vais avoir trop de travail », « je ne vais plus pouvoir », « je ne sais quoi ». et là, il faut que vous entriez dans une logique de « mais et » plus concrètement, comment est-ce que ça va se traduire ? Est-ce que ça va se traduire par le fait que vous allez partir plus tard le soir, devrait arriver plus tôt le matin ? Ça va se traduire comment ? Donc, pas du tout dans l'idée de mettre en doute ce que la personne est en train d'exprimer, mais dans l'idée d'obtenir des impacts concrets parce que dans les actions de communication ou de formation, vous ne pouvez traiter de manière efficace que des impacts concrets. a un impact générique « je ne vais plus savoir, je ne sais quoi », qu'est-ce que vous allez répondre ? Une banalité qui n'intéressera personne, qui ne convaincra personne. Donc, si vous voulez que le message passe, il faut qu'il y ait un message. Et pour qu'il y ait un message, il faut que vous ayez entendu quelque chose de concret. Donc, à l'instar du... des cinq pourquoi du qualiticien dans l'analyse d'un incident, je ne vous suggère pas le cinq pourquoi parce que ça, vous n'avez pas posé la question de pourquoi je travaillerai plus. Ce n'est pas très, très bonne idée, mais plutôt quelque chose du genre et plus concrètement, jusqu'à ce que vous, intelligemment, sentiez que vous êtes à un niveau de concret qui est actionnable, qui est concret pour la personne en face de vous et qui est concret pour vous dans l'action de communication, de formation, de monitorat que vous allez mettre en place. Ce n'est pas facile et on déroulera. de tels ateliers, ce que je vous recommande si vous voulez vous entraîner, c'est de travailler à trois. Une personne joue la partie prenante, une personne joue le consultant et le rôle le plus important est celui qui tirera peut-être le plus de l'expérience, l'observateur, qui observe le consultant, pas la partie prenante, dans les questions qu'il pose, les réactions qu'il a, sa manière de réagir en traitant correctement les objections, c'est-à-dire en les notant mais en ne les traitant pas, qui relance bien sur le concret, etc. et puis vous tournez toutes les cinq minutes. Vous n'avez pas besoin de plus de cinq minutes pour vous faire une perception de comment vous réagissez, sur quoi vous devez vous améliorer dans ce genre d'interaction. Et enfin, si vous décidez de jouer ceci avec deux collègues, pensez à une chose, ne jouez pas. Je veux dire par là, ne rajoutez pas la couche psychodrame qui peut se produire dans la vraie vie, je n'en disconviens pas, mais qui pédagogiquement n'amène absolument rien. Nous ne sommes pas dans un exercice destiné à comment traiter une personne difficile ou autre. On est sur un autre sujet, beaucoup plus, je vais dire, concret et rationnel. L'autre sujet est très important, mais il sera certainement traité par ailleurs dans votre cursus. Voyons maintenant comment collecter ces impacts. Moi, je vous propose quelque chose d'aussi simple que ça. Quelle population ? Quelle sous-population ? Pourquoi population et sous-population ? Imaginez le déploiement des vélos en libre-service à Paris. Bien sûr, ça va poser des problèmes aux policiers qui n'ont... Si vous imaginez l'apparition de Vélib, il n'y avait pas beaucoup de pistes cyclables, il n'y avait pas beaucoup de vélos. A priori, à Paris, ça avait beaucoup disparu au fil des années. L'émergence de Vélib va amener des nouvelles incivilités, des nouvelles infractions, quelles surveillances apporter, quels accidents traités, etc. Face à tout ça, c'est plein d'impact très, très concret pour un gardien de la paix parisien. Mais si vous pensez policier et gardien de la paix, vous avez toute cette série de choses qui vont lui arriver quand il est sur le terrain. Mais si vous pensez au commissaire qui est aussi dans la famille des policiers, lui, son problème, c'est est-ce que je dois reformer mes gars ? Est-ce que je dois revoir les rondes et les structures de patrouille ? Bref, des problèmes très différents. Donc, pour une famille donnée, assurez-vous que vous notez l'impact pour réellement les gens qui seront impactés par cet impact. Tant pis pour les répétitions. L'impact s'exprime en une phrase. Vous vous souvenez ? Mot-clé, blablabla, je ne recommence pas. Pas de mot-clé, une phrase entière, sujet, verbe, complément. Quand est-ce que cet impact se produit ? Est-ce qu'il se produit quand on prépare le changement en mode projet ? Par exemple, on va avoir des indisponibilités pendant qu'on construit telle ou telle chose en vue de quelque chose qui vous rendra peut-être énormément service, mais à l'instant T, il y aura peut-être des coupures de courant ou Dieu sait quoi et ça m'ennuiera parce que, parce que. À la mise en service. Au moment où le système démarre ou durablement, une fois que le système est en fonctionnement. Un dernier petit mot peut-être sur l'importance. En général, demander sur le champ à une personne qui vient d'exprimer un impact, qualifier cet impact entre 1 et 5 ne marche pas. Une personne va tout mettre à 3, une autre personne va tout mettre à 5 et tout ça ne sert strictement à rien. Donc, ma suggestion, c'est qu'une fois que les 15-20 minutes se sont déroulées, repasser sur l'ensemble des impacts et demander à la personne bien, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les plus importants et les moins importants parmi les impacts que vous avez identifiés ? Et derrière, et ça, c'est tout ce que vous faites en transparence absolue. Moi, j'aime bien faire ça sur un PC et avec un Beamer, avec un vidéoprojecteur qui projette de manière à ce que la personne sache réellement que j'ai vraiment capté ce que je lui dis et que je ne suis pas en train d'inventer des choses dans son dos. Une fois que je suis rentré au bureau, je vais faire autre chose. Une fois que je suis rentré au bureau, je vais classifier c'est réel, c'est perçu et je vais me faire une première idée de comment j'y réponds, ce que j'ai appelé le message. Ça, je vais plutôt le traiter par une formation ou je vais plutôt faire une petite vidéo et je la ferai plutôt à tel moment. Si vous êtes un peu sec, si vous craignez surtout d'être un peu sec face à une partie prenante un peu mutique qui ne vous dit pas grand-chose, vous pouvez préparer l'entretien en vous disant et suivre le déroulé de l'entretien en vous disant bon attends, vous m'avez parlé d'impact sur votre organisation, sur vos outils, sur le fonctionnement habituel d'entreprise. Si des axes n'ont pas du tout été mentionnés, des axes de métier, je suis déqualifié ou j'ai des problèmes de compétence ou autre, si vous avez deux grilles pour vous aider, n'hésitez pas à vous servir de cette grille en disant mais est-ce que nous avons parlé d'un certain nombre de dimensions, nous n'avons pas du tout parlé de cette dimension jusqu'à présent, qu'en pensez-vous ? C'est un moyen de relancer la balle. Vous pouvez également préparer, je ne le détaillerai pas, en utilisant un diagramme du style, diagramme d'Ishikawa sur lequel vous préparez d'identifier quelques familles d'impact possibles et ça peut être à la fois un outil de collecte ou surtout un outil pour vous de préparation en vous disant si rien n'a été évoqué sur ce thème-là, est-ce que c'est qu'il n'existe pas ? Tant mieux, bonne nouvelle, un problème de moins à traiter ou est-ce que c'est que la personne n'a pas voulu en parler et en lançant la balle, je vais apprendre des choses nouvelles. C'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est-ce qu'il n'y a pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada